D'après les données, depuis 2012, la proportion de main d'œuvre chinoise âgée de 16 à 59 ans décline. Ce phénomène s'est accompagné de changements dans la démographie de la main d'œuvre. Les statistiques indiquent que la proportion de personnes âgées de 45 à 64 ans est passée de plus de 27 % en 2000 à près de 42 % en 2022. Des données qui représentent un défi majeur pour le maintien de l'offre de main d'œuvre en Chine. L'augmentation de l'âge de la retraite est également influencée par des facteurs tels que l'allongement de l'expérience de vie et l'augmentation du nombre d'années de scolarisation. Des experts estiment que cette révision de politique permet à des travailleurs plus compétents et plus expérimentés de poursuivre leur contribution à la société. Le développement futur de notre pays repose sur des ressources humaines de qualité. Les politiques du pays ont élevé le niveau d'éducation de la population. Des ressources humaines de qualité sont la prochaine étape pour que la Chine devienne un pays socialiste moderne. La population aura des attentes positives lorsqu'elle aura le droit de décider du moment de son départ à la retraite. Davantage d'investissement dans le capital humain signifie plus de temps pour travailler. C'est mieux qu'une approche unique. A cet égard, la politique contribuera à l'amélioration de la qualité des ressources humaines chinoises. La population a l'amélioration de la qualité des russes humaines. La population a l'amélioration de l'amélioration de l'amélioration.